sur la situation actuelle de saint michel jusqu'au défunt des considérations nocturnes avec des propos de remède et j'ai refait la vidéo parce que la version précédente avait des défauts dans l'audio donc on commencerait par une méditation toute simple qui provient de rudolf steiner le soir on imagine une étoile au dessus de sa tête et on se dit étoile de ma vie guide les puissances de mon coeur empli l'inférieur l'intérieur de mon âme je me donne à ta lumière je me donne à ta puissance je suis ta sagesse mon être soit en toi le matin on imagine le soleil face à soi à l'horizon et le soleil nous parle 10 ans suis mon parcours cosmique suis le dans les champs de l'esprit où tu trouves la puissance la vie le courage de l'âme la lumière de l'esprit la fermeté du jeu la mise à jour la situation est illustrée par un dessin de la main de rudolf steiner qui me semble bien résumer la situation du parcours la préparation des nuits saintes qui vont venir le mosaïque des contenus la structure appliquée et à une introduction et des suggestions des observations de ce que veulent les adversaires l'action du logo sans nous que faire comment et quand des méthodes et d'astuces l'aide réciproque fraternelle et ensuite la consécration et une minute de silence en finale comme introduction la première chose ce sont des suggestions personnelles sur ce que faire et comment je suggère d'abord l'ouverture de l'esprit concernant la paix du christ qui est quelque chose qui dépasse la compréhension humaine rappelons la fin de l'évangile de gens lorsque le christ se présente aux disciples il leur insuffle l'esprit saint en leur disant la paix soit avec vous et celle là il faut l'imaginer et cette imagination doit devenir une inspiration et ensuite une intuition réelle et vivante dans l'âme pour qu'elle puisse nous guérir de nos problèmes actuels il faut donc la compréhension pratique pour contrer lucifer qui nous veut tous rêveurs il nous faut le courage éclairer contre harry man qui nous veut tous craintif et la vitalité qui l'emporte sur ce rat ou des azurases qui nous veut anéantir la consécration de nous mêmes c'est ce qu'il faut évoquer et là j'évoque une mémoire pour moi lors de la l'ordination des prêtres à stuttgart que j'ai assisté où il y avait environ 250 prêtres qui ensemble disait à chaque réponse il ya zozaès à savoir oui qu'il en soit ainsi et un tel nombre qu'il parlait avec une volonté puissante c'est quelque chose qui laisse une trace toute une vie dans l'âme c'est ça qu'il nous faut chercher normalement d'ailleurs il est également très important de savoir que faire c'est à dire faire les exercices dépasse le savoir ce qui reste théorique parce que cela crée des vécu et les vécu s'intègrent dans l'âme et deviennent par la suite donc des facultés après la mort et potentiellement même avant mais il est également très important de s'ancrer à la terre et voici pourquoi vous verrez il est important de penser le concept vivant de tout objet fait par l'homme que nous rencontrons toutes chaises toutes bouteilles tout tout mur tout route tout table tout lavabo tout lit tout meuble tout plancher tout plafond toute fenêtre tout ce qui nous entoure parce que par nous pour nous qui pratiquons la concentration ce sont toutes des portes qui peuvent nous mener à l'esprit vivant et tout cela est porté à notre rencontre par le logos le seigneur de notre destin rien de ce qui nous entoure n'est là par hasard donc il est important de pour nous de vivre tout cela mais il existe de l'autre côté un risque de superpuissance flamboyante qui imite le gros mais qui est lui l'antichrist il est reconnaissable par ses fruits il produit l'angoisse l'angoisse et la peur au lieu de la calme et du courage mais ce qui nous sauve face à cela c'est la reconnaissance de la petitesse de notre humanité c'est ça qui nous sauve pour savoir que notre moi notre jeu n'est rien par rapport au christ qui agit en nous parce que par cela nous rendons compte que la solution est pure simple et libre et en faisant cela en reconnaissant notre petit est nous donnons la possibilité au christ d'agir en nous les adversaires contre l'humanité par exemple lucifer il produit des goûts orientaux qui dictent une éthique sans aucune connaissance du jeu le logos lui il crée les jeux et par cela il avance sans combattre parce que pour lui toutes les volontés individuelles ne sont comme des petites types qui forment une mosaïque des pièces donc dans le puzzle et même celles qui divergent font des changements de notes ne change pas le destin en gros de l'humanité tout entière harryman lui il produit actuellement l'abus du cosmopolitisme de notre époque unique à élite par les multinationales et les ppp c'est à dire les partenariats entre le secteur privé le secteur public ou des privés ce 3 où se donnent les puissances de l'état tic pour pouvoir mieux opprimer les autres les droits des individus qui disparaissent face à eux là ce sont des loups travestis qui nous attaquent mais il ya en cela le germe de leur sauvetage parce que eux pour se déguiser ils connaissent bien la semblance l'apparence du bien et donc quelque part ils connaissent le bien par conséquent ils sont sauvages sera tu lui produit la confusion entre amour et sexe et la psychologie qui est basée sur la pathologie c'est à dire sur la maladie de l'être humain mais là où nous pouvons reconnaître que l'amour n'est pas sexe c'est que nous sommes capables d'aimer toute une vie les panoramas démons des plantes et ce dans un contexte où il serait totalement ridicule de penser sexuellement par rapport à ses entités l'égoïsme par contre qu'on voit comme produit la maladie de l'être humain cela guérit par l'amour et c'est par là que nous pourrons par la suite pêcher les hommes qui est notre vocation en tant que servant du dogos l'action du logos dans le jeu et que la vie produit ses fruits des fruits pour faire une autre vie et des facultés nouvelle chez les hommes que nous sommes l'amour est quelque chose d'impérissable et il faut se rappeler qu'on ne perd jamais à tout jamais nos bêtres bien aimés tandis que le savoir lui il est totalement caduque qu'il disparaît et surtout le savoir mort du monde matériel ou le monde sub matériel comme celui du monde virtuel de l'informatique par contre l'union du jeu et logos incarne le surhumain ici et maintenant dans la réalité et non pas dans des histoires pour ceux il nous suffit une une étoile une petite plante une goutte pour transformer la réalité parce qu'une étoile éclaire la nuit la plus obscure une plante peut casser des centimètres de béton par ses par ses forces de vie et une goutte simplement nous donne la possibilité d'apercevoir la miséricorde divine face au désert de la mort il faut donc agir en conséquence sur nous mêmes et cela c'est ce qui nous est choix activer le logos pour l'incarner pour notre bien et pour celui du monde comment faire en pratique que et quand nous pouvons méditer le miracle de la graine qui germe et dans ce moment particulier l'automne il est c'est particulièrement fécond de prendre un gland et le mettre sur son bureau et observer ce qui se passe comment il pousse et comment il se meut pour produire le miracle de la vie qui transforme la matière il faut méditer les membres intérieurs en mouvements subtils tels que Massimo Scaliger dans ses techniques de concentration intérieure vers la fin du livre il convient également de méditer le coeur du Christ parce que c'est en se faisant en méditant nos confrères nos semblables les gens que nous aimons les gens avec lesquels on travaille intérieurement et aussi ceux qui nous opposent ceux qui ont été nos ennemis parce que parfois ce sont eux qui en réalité nous apportent nous apportent le plus grand bien dans notre vie c'est là que nous reconnaissons l'action du Christ dans la destinée de toute l'humanité et la manière dans laquelle il harmonise une volonté divergente et c'est par là que nous pouvons percevoir la possibilité de s'associer pour produire des miracles par la méthode de maître Philippe déjà mentionné auparavant dans d'autres vidéos et la pénétration du mal pour entrevoir les mauvais comme des marionnettes inconscientes ce qui est la réalité en ce faisant nous pourrons semer des graines en eux des graines de conscience qui va porter peut-être un jour lorsque le ego se jugera que le moment est important à leur éveil et donc à leur sauvetage nous agissons de cette manière par judo intérieur comment on le produit c'est simplement en renonçant à se battre à faire une opposition directe au mal mais on laisse agir le logos par une volonté plus profonde de celle qui est notre volonté consciente par une volonté inconsciente qui va se produire dans la réalité tout entière comme comme ça on produit après la concentration c'est quelque chose de très important de pouvoir avaler le concept en quelque sorte c'est à dire avaler la pensée vivante en façon de l'hypophyse à travers la couronne du crâne faisant le tour du crâne pour descendre et rejoindre le larynx ensuite la plexe solaire et pour à la fin rejoindre le centre de la volonté au centre du ventre qui est connu par les japonais comme ara c'est très important aussi de pratiquer la revue de mémoire sur la vie tout entière et c'est là qu'on se rend compte ce qui compte réellement dans notre vie ce qui a eu une influence déterminante sur le cours de ce que nous sommes et ce que nous pouvons être il faut pratiquer le courage en regardant la peur dans les yeux pour qu'on ne se laisse pas geler notre liberté il faut examiner le désir pour être libre dans nos choix en créant des instants nouveaux par la pratique la perception pure il faut être donc le logos que nous sommes potentiellement dans notre jeu pour gagner et pour fonder la tharaxia christique c'est à dire la paix profonde du christ nous nous pouvons coordonner les différents exercices que nous aurons suivant les trois modèles qu'on vous verra dans les diapositives qui suivent et on a également des astuces pratiques pour pouvoir agir intérieurement en trouvant par exemple la paix dans quelques minutes qu'on peut passer aux toilettes où personne ne va nous déranger même dans une journée très très active comment faire en pratique nous pouvons pratiquer donc la revue de mémoire comme on vient de dire et on verra ici donc un programme initial je déconseille maintenant de pratiquer les exercices l'année je pense il est plus important maintenant et on réfléchit profondément à la question de laisser un sommeil qui n'est pas dérangé par les exercices mais de pratiquer tout en se levant très tôt le matin même si on fait des regroupements d'exercices comme on voit dans ce modèle là ou dans cette alternative on mélange les exercices faits en combinaison ou tout singulièrement il faut également voir le l'aide réciproque fraternelle c'est à dire la confession et la solution des problèmes jean dans le chapitre 20 de l'avant dernier chapitre de son évangile vers la fin de ce chapitre juste après la scène où il y avait l'insufflation de la paix dans les dans les disciples par le le ressuscité il dit aux uns vous suggérer les soulageraient en leur déchargeant leur faute aux autres vous leur donnerez la force les portée donc on peut se réunir à deux en confidentialité absolue à deux étant minimum examiner nos difficultés nos blocages les problèmes et nos oppressions et méditer la situation ensemble pour voir quelles sont les origines de la chose est ce que ce sont des ambitions du passé qui se retrouvent dans l'âme ce sont des épreuves pour l'avenir qui se manifeste dans l'esprit ce que nous pouvons résoudre même à plusieurs en utilisant la technique de maître philippe et ceux qui dépassent nos ressources où il faut chercher le soulagement du christ rappelons que la technique du coeur du christ accueille tout un chacun et offre une raide une aide réelle pour tout le monde en conclusion donc il faut pas se désespérer les défaites multiples comptent pour rien face à la victoire définitive nous nous sommes le verbe le logos décide quand il va transformer la vie de celui qui nous écoute ce n'est pas notre problème nous nous consacrons le courage en le dévoiant à la tâche pour créer une victoire qui est la plus impensable possible la transformation de tout est une partie intégrale de la vie et c'est la loi la loi musicale la résurrection la résurrection dans le sens que c'est la musicale comme un changement de clé lorsqu'on passe de dos à sol par exemple l'achat change totalement le signification de la chose comme ça nous pouvons ressusciter nos vies nos vies pour changer totalement la signification de ce que nous faisons le chemin mène de saint michel qui est pratiquement à sa fin au mort donc à l'avant et par la suite aux douze nuits saintes et c'est la consécration de notre ami saint michel c'est fait maintenant et nous pouvons assister ou demander aux défunts qui nous aident surtout à ceux qu'on a aidé pendant cette année pleine de kovid rendons la nuit sainte quelque chose qui s'impose donc rendons cette nuit vraiment sacré en consacrant nous même nous mêmes et la nuit des étoiles luisante enfin pour ceux qui ne veulent pas se consacrer à cela j'offre comme minimum une minute de silence à 21 heures c'est quelque chose qui a ses origines dans la première guerre mondiale qui était une découverte qui a été révélée par des anges monsieur paul étrangement dans la première guerre mondiale auprès de jérusalem et qui était remporté par la suite et divulgué à walter stein qui était disciple de de steiner qui était réfugié en angleterre et qui était lui pratiquant homéopathique qui était initié à cela par quitte à wegman et qui avait parmi ses patients un certain winston churchill et également le roi de l'angleterre et grâce à ses contacts il les voit persuader à faire cette pratique toute simple de pratiquer une minute à 21 heures et donc c'était transmis par la bbc lors de la deuxième guerre une minute de silence pour contrer pour apporter de la lumière pour contrer les agissements occultes des nazis et cela a marché parce que les alliés ont interrogé par la suite après la guerre un des membres de haut niveau de la ss qui avait dit la seule chose qu'ils n'ont pas su contrer c'était justement cette minute de silence peu importe ce qu'on faisait avec on pouvait prier et méditer se concentrer contempler revoir les souvenirs peu importe on était libre de choisir son but pour la paix la liberté la guérison pour créer créer des miracles réfléchir solutionner comprendre entreprendre c'était n'importe quoi quiconque peut participer et au juste vraiment n'importe qui mais c'était quelque chose qui est et qui a été d'une importance capitale c'est pourquoi je suggère encore que la ressuscite il ya existe déjà un site qui est appelé globalsalentminic.org où on en parle je suis en train de créer un autre à amminat9.org j'encourage tout le monde à participer c'est quelque chose de très important merci de votre attention merci et bon travail à tous vraiment du fondement clair merci